Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, est-ce que ce sont finalement des bonnes vacances pour vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, beaucoup d'enfants ? Ça commence plutôt bien, oui. Les centres de loisirs sont quasiment tous complets, voire complets. Il y a un programme très sympa. Lui, on a programmé un stage de cirque cette semaine qui s'est rempli tout seul. Voilà, donc, puis plusieurs activités par enfant. L'accueil à dos a bien commencé aussi. Donc, finalement, oui, les vacances commencent bien. Ça commence bien. Quels sont les points forts durant tous ces 15 jours ? Ça va durer 15 jours. Quels sont les points forts ? Alors là, il y a un programme assez intéressant avec les trois centres de loisirs puisqu'ils ont travaillé en fait en commun pour définir un thème qui soit commun donc à Courte-Ligne, à Mirabeau, au Sanitas, sur le thème de la différence. Le mois de février étant un mois différent, on travaille sur la différence avec des actions transversales entre les trois centres, un rebondissement sur le printemps des poètes, des échanges entre eux. Donc, voilà. Justement, comment on fait pour avoir tout plein d'idées pour faire des activités pour les enfants ? Parce que je pense que c'est quand même un gros travail. Alors, c'est beaucoup de réunions de préparation avant, notamment pour les centres de loisirs qui se préparent en amont, pour les équipes, le programme qui est défini très tôt à l'avance. Pour ce qui est des stages, là, on ne s'appuie plus sur l'équipe en place, l'équipe d'animateurs techniciens, enfin voilà, des animateurs réguliers qui font des activités, le théâtre, le cirque, la danse, voilà. Moi, je les sollicite, ils font des propositions. La question, la demande, c'est toujours d'aller plus loin que l'atelier qu'ils font de façon hebdomadaire, et donc de proposer des choses différentes. Donc là, par exemple, la deuxième semaine, on a un animateur d'écriture et une animatrice de musique qui ont fait une proposition commune pour un stage, donc deux compositions musicales avec écriture de paroles. Et donc, ils enregistrent, à la fin, voilà, ils traillent la musique, la mélodie, ils écrivent les paroles et à la fin, ils s'enregistrent. D'accord. Donc, vous m'avez parlé du cirque pour cette semaine, de la musique. On m'a également parlé, alors je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas au courant, on m'a parlé également de la découverte d'une civilisation comme le Vietnam. Je crois que c'est au centre Mirabeau. C'est fort possible. Alors là, je ne connais pas le détail de tous les centres de l'atelier. Non, mais j'ai trouvé ça bien. Vous parliez de différence, c'était pour ça que je voulais rebondir là-dessus. C'était aussi intéressant de... Quand on parle de différence, on parle de quoi aux enfants ? Là, ils font plusieurs projets. Par exemple, ils rebondissent autour du printemps des poètes. Le thème du printemps des poètes, c'est « Couleur femme ». Donc, ils ont décidé de s'inspirer de ça. Décidément, les femmes, c'est vraiment le thème du jour. Donc, de s'inspirer à la fois de la couleur, de la femme et de faire des échanges. En fait, ils vont prendre des petites cartes postales qui vont illustrer le recto, écrire au verso et s'envoyer de centre à centre, ne sachant pas à quel enfant ils envoient. Donc, voilà, il y a des échanges comme ça sur la différence. Il y a aussi un travail théâtral, un travail de photo qui fait... Alors, qui peut venir finalement ? Tous les enfants, tout le monde ont fait une demande ? Alors, les inscriptions, là, sont closes. D'accord. Parce qu'il faut s'inscrire. Pour les vacances prochaines, alors. Les vacances prochaines, là, il faut se renseigner. Les dates sont disponibles auprès de l'accueil. Il faut appeler l'association, il n'y a pas de souci. Là, les inscriptions sont closes. Non, c'est vraiment ouvert, évidemment. On essaye de faire en sorte que ce soit au plus près de chez soi. Là, les tarifs, oui, ils sont... Donc là, c'est une grille tarifaire établie par la ville de Tours. Puisque nous sommes opérateurs pour la ville de Tours, pour les centres de loisirs. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Claire Lidec, d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée à tous sur TV Tours. Sous-titrage ST' 501